L'étape suivante, toujours dans les informations à vérifier pour la DSN, après les organismes, c'est de bien vérifier les informations qui se trouvent dans la fiche salarié. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous allons voir également, dans un premier temps, toutes les informations qui sont obligatoires pour la DSN, mais nous verrons aussi, si vous avez oublié de les renseigner en cours de route, en cours de création de vos fiches salariés, et que vous vous rendez compte qu'au mois de décembre, il faut revenir sur les fiches salariés. Nous allons voir une fonction pour mettre à jour facilement l'ensemble de vos salariés pour des informations qui sont obligatoires pour la DSN, mais nous verrons également une fonction qui permet, lorsque les bulletins de paye sont validés, c'est-à-dire que vous êtes en décembre, vous avez tout validé, vous vous rendez compte que pour la DSN, vous avez oublié des informations.